Musique 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 Vous êtes responsable de la récolte de vos élèges ? Ah ! Je n'attendais pas cette question ! Alors déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait 10 ans que je suis en vacances. J'ai les cheveux blancs, et donc, je ne suis plus... Bon, on dit conseiller à mérite, ça me permet quand même de signer Marc Dufineu au Paritec. Et il y a eu encore quelques conférences. Mais quand a eu la remise des diplômes, vous voyez, c'est 8 étudiants qui ont, un jour de remise des diplômes, ont commencé à dire, on va déserter les métiers pour lesquels vous m'avez préparé, on va bifurquer, sinon on va droit dans le mur. Et moi, je ne savais même pas que l'armée des diplômes s'était là, j'étais tranquillement chez moi et je reçois un courrier électronique avec le lien pour que je puisse voir la scène tout de suite. Et le commentaire des anciens collègues qui le retraitait aussi, c'était « Marc, c'est toi le coupable ». Je me demande si ce n'est pas vous qui avez inspiré ce courrier. Voilà, donc dix ans après, je pense que l'enseignement de l'armée, parce que de plus, je suis en expérience malgache, je vous le dis tout de suite, quand je vous dis que j'étais un grand formateur, j'étais diplômé de l'armée générale, je n'avais pas encore fait ma spécialisation, et on était deux à l'époque, tous les deux premiers étudiants à faire une césure, on était tellement fâchés de la mauvaise qualité de l'enseignement, qu'on voulait déjà exercer un métier, avant de choisir la spécialisation. Et on nous avait accordé ça. Et c'est des femmes malgaches qui m'ont rééduqué, qui m'ont rééduqué, je me suis assuré que ça m'a été hyper utile, je suis passé d'agronome, la norme, la norme, la norme, le bon, le mauvais, les machins, agroécologue. Et ça, ça a été la chance de ma vie. Mais oui, je ne vous cache pas que l'enseignement s'est considérablement améliorée depuis cette époque-là, mais était en train, très simplement, de se rétrograder depuis notamment la fusion, qui n'étaient pas idiotes en soi, des agronomes, des forestiers, des industries agroalimentaires, parce que l'écologie, ça fait l'écologie des microbiotes, ça fait l'écologie d'un fromage au lait cru, dont j'ai dit le plus grand bien, ça fait l'écologie d'une forêt vierge ou un gros forêt, et puis ça fait l'écologie d'un écosystème cultivé. Mais quand on a fusionné ces trois écoles avec un tronc commun, et bien ce tronc commun est horrible, tout le monde était d'accord, d'insister sur l'économie, une interaction science vivant avec les sciences sociales, les sciences économiques et tout ça, à quelles conditions socio-économiques on pourrait promouvoir ça, mais le problème c'est que chacun des enseignants, très nombreux, dans peu de temps, essaie de dire, c'est ma discipline qui est la meilleure, quand je choisirais une spécialisation, et je ne jouais absolument pas sur les interactions, l'enseignement s'est dégradé, et effectivement il y a des étudiants qui ne supportent plus le technocratisme et le technicisme. Technicité oui, mais technicisme et technocratisme non. J'ai envie de vous poser une question. On a écouté M. Solos, on vous écoute, à la limite on peut être optimiste, rassuré, et est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir assez vite changer les choses dans la formation, dans la formation des futurs agriculteurs ? Est-ce qu'on va pouvoir aider ceux qui ont envie de changer à travailler ? Est-ce que les politiques qui ont souvent le pouvoir sur beaucoup de choses s'intéressent ? Nous, on remarque qu'on a rarement un député dans nos assemblées, on a rarement des élus qui viennent à ce genre de conférences. comment vous pensez qu'on peut faire ou est-ce que vous avez confiance en notre démocratie pour arriver à faire évoluer et se rapprocher de ce que vous avez rappelé ? Alors, je vais essayer de répondre, je ne sais pas, il ne faut pas que j'ai une erreur. Alors, là vous voyez bien, il y a le scientifique qui parlait tout à l'heure, maintenant c'est le militant engagé. Partager ou pas, mais position politique, ça fait partie du débat. Alors, dans la formation, je dirais, dans les lycées agricoles, et je mets ça d'ailleurs à l'actif d'un ministre de l'Hériculture avec lequel je me suis beaucoup disputé, Stéphane Le Folle, il y avait le mérite au moins ce qu'il répondait du tac au tac, c'est quand même lui qui a introduit l'agroécologie dans tous les cursus des lycées agricoles. Donc il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Et sachez que ça change l'ambiance dans les lycées agricoles. Là où, autrefois, il y avait des lycées. Autrefois, j'ai été invité dans le lycée agricole, c'était, on m'a invité par du Fumier, c'était les professeurs d'histoire, de géographie, où les professeurs socio-culturels qui invitaient M. du Fumier, et puis les professeurs de phytotechnie, iso-technisme étaient au fond pour écouter, pour voir qu'est-ce qu'ils racontent. Et c'était, leur réflexe, M. du Fumier, remettre des haies, remettre des pommiers dans la prairie, remettre les animaux sur la pâle, refaire du fumier, c'est bien un retour en arrière, M. du Fumier. C'est bien l'âge de pierre, c'est bien la bougie. Aujourd'hui, on dirait Amiche, hein, M. du Fumier. Alors, c'était le ton. Aujourd'hui, les mêmes, alors c'est parfois eux qui m'invitent pour voir si l'agroécologie, c'est du lard ou du cauchon. C'est-à-dire, ils argumentent qu'une agriculture hyper moderne, hyper savante, pour un être utile, conforme à l'intérêt général, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, préservant le climat, etc., on va l'écouter jusqu'au bout. Et c'est vrai que l'argument, parce que de plus, ce que je vous ai avant de cesser, c'est que de B. a. de biologie, hein. Il n'y a aucun scoop. S'il y a des scoop, aujourd'hui, c'est plutôt sur le champignon mécorrisien, dans les nouveautés. Dans mon exposé, il y a marquant la silence, on a dit davantage. Mais, sinon, l'ouverture des stomates, les petits orifices par lesquels la plante transpire, la plante vient de rentre, le processus d'oxygène, tout ça, c'est du B. a. de biologie. Et du coup, les gens me disent, non mais, M. du Fulier, c'est très intéressant, ce que vous racontez là, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est trop savant. Les gens ne sont pas assez d'eux. C'est arriéré à très savant. Et bien, ça change beaucoup de choses. Alors, par contre, le contraire est enseigné. Aussi bien dans les lycées agricoles, et puis aussi encore, dans l'enseignement supérieur, d'où la protestation de ces étudiants le jour de l'armée des diplômes qu'on dit, on va le bifurquer, on va le déserter, il était pour quand même vous l'avez préparé. Le contraire est enseigné. Mais comment est-il enseigné ? Par omission. C'est-à-dire que l'enseignant qui enseigne la protection des cultures, il enseigne le fongicide. L'enseignant qui enseigne l'essence du sol enseigne le champignon microridiens. Mais peut-être qu'aucun des deux ne dira, attention, si vous commencez à mettre un fongicide sur une plante pour guérir une maladie, si ce fongicide tombe à terre, alors, il a tombé à terre, il y a des cultures, ça va tuer les champignons microridiens. Donc, c'est cette interaction. En fait, c'est l'écologie, c'est les interactions. Enfin, c'est là où Marc-Andeselos aussi est excellent, je veux dire. Enfin, quand je dis aussi, ça laisse entendre que je suis excellent, mais c'est un modestie légendaire. c'est-à-dire, il arrive finalement quelques... Et c'est ça qui est encore trop mal enseigné, aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans les lycées agricoles. Mais ça progresse quand même. Mais, y compris, alors c'est compliqué, c'est à l'échelle internationale. Sachez que quand on a autorisé la circulation, la libre circulation au sein des pays de l'Union Européenne de fromage au lait cru, dans beaucoup de pays, ça a été considéré comme oui, c'est toujours comme ça. Quand on met des normes uniformes pour éviter les distorsions de concurrence à l'échelle de l'Union Européenne, on s'aligne toujours sur le moins exigeant. Sachez que l'idée que nous, nous mangeons des fromages au lait cru et que nos fromages au lait cru devraient pouvoir circuler librement au sein de l'Union Européenne, c'est comme une concession qu'on a fait à des gens qui n'ont encore rien compris à la santé humaine. C'est totalement le contraire. Mais, sachez que c'est encore mal compris, souvent, c'est par omission. C'est-à-dire, on n'enseigne pas assez toutes les interactions qu'il peut y avoir entre des lystérias pathogènes et des lystérias non pathogènes, sachant que les lystérias pathogènes on risque de les rencontrer une fois sur dix dans nos repas. Et on n'attra pas à la lystériose à chacun de nos dix repas. Heureusement. Loin de là. Voilà. C'est ça qui manque aujourd'hui. Alors après, avec les politiques, il y a la formation quand même, la formation professionnelle, les champs d'agriculture, etc. Aujourd'hui, les champs d'agriculture sont plutôt formés, passent plus leur temps à remplir des lignes et des colonnes pour que les agriculteurs puissent vraiment réclamer les aides. Et c'est ce mot d'aide qui me déplaît, mais c'est comme ça que la politique commune a été conçue pour avoir accès à des aides souvent conditionnées avec des mesures parfois environnementales, plus ou moins exigeantes et plus ou moins uniformes à l'échelle de l'Europe, au contraire, parfois, mais, et leur rôle dans les conseils, c'est rare. Et par contre, les responsables des coopératifs de commercialisation ou d'approvisionnement, elles donnent des conseils aux agriculteurs. voilà tel intrant, voilà les économies d'échelle, vous devez produire des produits standards et donc, uniformes, voilà la variété qu'il faut utiliser. Et ça, là, cette formation est hyper technocrate au profit d'intérêts qui sont celles des compagnies phytosanitaires, des produits pesticides, l'UIPP, l'Union Interprofessionnelle de Protection des Plants, c'est comme ça, l'Union Interprofessionnelle de Produits Pesticides, on veut dire, PP, et bien ici, parce que c'est ça, hein. Et donc, il y a des lobbies, qui, évidemment, s'adressent aux politiques, éventuellement, mais on va laisser la place au débat, dommage qu'il n'y ait pas de députés, il y en a un, donc même pas, dommage, les élus municipaux, il y en a parfois un peu plus, il y a les plans alimentaires territoriaux, oui, il faut interroger nos politiques et convaincre de ça, et je vous dis tout de suite, si l'opinion publique n'est pas convaincue de ce que vous raconte Marc-André Célos, de ce que je vous raconte, les politiques ne bougeront pas. Donc il faut une pression de la société civile pour que ça puisse changer. Voilà, mon première réponse, je rentrerai plus dans les détails, je vous raconterai mes rencontres avec les ministres. Puisqu'on parle d'informations, est-ce que vous êtes intervinu dans le lycée Hectar, qui a été mis en place par madame Génienne, ou encore une entamique de votre... Oui, alors, disons que j'ai connu madame Laure Bouloureau quand elle était conseillère agricole de Macron. Je l'ai trouvée attentive, mais aucun succès. C'est-à-dire, tout ce que j'ai raconté, il y a plus de choses, et c'était l'époque, c'était... qu'elle ne savait quitter plus du tout à l'Elysée, et elle m'avait fait rencontrer aussi Ismaël Émoliens. Je ne sais pas celui qui sait, enfin, ça me ramène celui qui a cogné la... vous ? Oui, à la place de la France 4. Moi, je voulais les, donc, si ça me plaît. Mais non, à la Rectar, non, je n'y suis jamais allé. Je suis un peu inquiet, pour être très honnête, de ce qu'ils font. Voilà. C'est essentiel, pour toi, pour le futur de l'agriculture. Oui, ben, donc, j'étais au salon, certains y compris, je crois, m'ont vu au salon sur France 3. J'arrivais à savoir si c'est le matin ou le soir, parce que ceux du matin m'ont vu manger des insectes, du coup, j'en ai pas parlé, des insectes, et le soir, c'était rapidement dans les couloirs. Mais, oui, oui, ben, ils sont très représentés au salon de l'agriculture. La ferme digitale, l'Ektar et autres, c'est présenté comme étant le nec plus ultra du modernisme. le ministre, pas celui-ci, que je connais pas du tout, mais enfin, je ne connais pas du tout, du tout, et le ministre précédent, M. Julien de Normandie, celui qui a rétabli les dominiques autorisées, celui qui a appris digitalisation, etc., alors qu'il est vraiment qui a misé là-dessus, et notamment, en Ektar ou autre, M. Julien de Normandie, excusez-moi, fut mon ancien élève, preuve que j'étais mauvais professeur. Alors, il avait pas fait la spécialisation que je présidais, il a choisi Génurin, les eaux et les forêts, et peut-être dans les grands amphithes, peut-être ne le dit-il pas à mes cours. J'essaye de rétablir ma réputation. Non, non, c'est dramatique. C'est... Oui, il peut y avoir des formes de digitalisation utiles, mais c'est pas du tout ça, la ferme Ektar. Enfin, pas du tout, du tout, du tout. La ferme digitale, très exposée, au salon de l'agriculture, impressionnante. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme digitale ? D'abord, c'est la nomenclature, tout ça. Et c'est la nomenclature. Alors, évidemment, le fameux petit robot que vous avez vu, je reconnais que quand on a été le chercher, le responsable de la vigne, il a été regardé sur son portable pour géolocaliser son robot. Alors, c'est ça qu'on appelle le digital. Vous avez un écran et on met le doigt dessus. Désormais, on clique et hop, on a la réponse. Et on arrive là ? Alors, la réponse, elle est quand même oui. Vous avez compris, de la même façon qu'on dit qu'il y a de la reconnaissance faciale des humains. D'ailleurs, y compris moi, maintenant, quand je passe les douanes, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'Épilie du Sud, avant qu'à l'âge... Bon, je reviens d'Afrique du Sud, d'une république cent-africaine, mais quand je rentre en France, pour re-rentrer en France, c'est clair, hein, c'est un robot qui reconnaît ma face, et c'est ça qu'on appelle un peu le digital. D'ailleurs, tout ce qui est faciale, tout ce qui est... Eh bien, pour les vaches, il y a aussi des systèmes de reconnaissance pour les vaches de leur mal-être, à travers quelques traits visuels de leur mal-être en question, ça remplace très largement le médecin. Non, non, mais on ne va pas arrêter de progrès. Comme ça, on n'aura plus besoin d'être proche des vaches et bien d'être animal. Et au quotidien, on calcule un robot... Oui, oui, ah ben le robot, le robot le traite. Oui, oui. Et il calcule la dose de protéines, de machin. Oui, oui, oui. Pour cette vache-là, et pas pour l'autre. Le robot le traite. Alors évidemment, ça soulage la pénibilité, le traite le matin et le soir. la vache décide de se faire ça quand elle veut. Ça passe à 3 heures du matin. Donc l'éleveur peut dormir tranquille. Évidemment, le robot reconnaît la vache, va lui laver les mamènes, le pique, donc fait la traite. Et dans la demi-heure qui suit, sur l'écran, il apparaît, le litrage, il apparaît le taux butérique, le taux butérique, le taux butérique. Et il apparaît aussi, la quantité de nourriture qu'il faut lui donner, le lendemain. Enfin, elle est un peu libre de choix parce qu'elle peut quand un peu circuler. Alors évidemment, cette vache n'ira plus au près. Et elle se fera traire par contre. On voudrait que elle se fasse traire 3 fois par jour, on n'y arrive pas encore. Donc on donne peut-être récompense. Et tout ça, tout ça est informatisé. Ce qu'on appelle le digital, c'est le... c'est l'informatique. L'informatique, mais il n'y a pas que pour les animaux qu'on fait ça. reconnaissance faciale, faites attention avant de braquer les banques pour que vous serez reconnus aussitôt. Oui, allez-y. Il y a une question ou commentaire qui n'existe pas. C'est une question un peu plus concrète que je voudrais vous poser. Vous êtes agronome, vous savez comment cultiver. Moi, je suis... je cultive des légumes, je fais du maraîchage et on a vu plusieurs images d'une culture sous des arbres. Oui. Et donc, je cultive sur une prairie en bord de rivière où il y a beaucoup d'arbres qui font le long de la berge. Oui. Et en fait, nous n'arrivons pas à faire pousser de l'élu à moins... Sur le marage. Oui. C'est, en fait, à 5 mètres, on va dire, mesdames. Oui. Je ne pense pas que ce soit le rage. Pour moi, c'est la concurrence. Le racisme. Voilà. Oui, oui. Vous pouvez avoir les deux. Le gros handicap des... Vous avez totalement raison. Le gros handicap des... Ça peut être éventuellement l'ombrache, quand même, puisque les légumes ont besoin de calme du soleil pour la photosynthèse. Mais ça peut être aussi la concurrence. Dès que vos arbres, si c'est des racines traçantes, très clairement, oui, vous avez une concurrence pour l'eau et les éléments minéraux. Alors, comment faire ? Ah oui, alors... Pour cultiver sous les arbres ? Alors, de fait, quand on commence à cultiver sous les arbres et associer des arbres, si vous avez le choix de planter des arbres, effectivement, il faut envisager d'abord la racine pivotante et compris, quand je vous montrais les noyés, je me souviens, ce ne sont pas des légumes, avec la culture annuelle, les noyés ont été plantés au même moment, au même moment, parce que les noyés aussi ont des racines traçantes. Ils ont été plantés au même moment que la culture annuelle. Il y a très clairement la survie du noyé, c'était de développer sa racine pivotante d'abord et les racines traçantes ne sont apparues qu'après, par en dessous. Si vous avez déjà une haie déjà établie, la réponse, c'est oui, pour multiples raisons, concurrence pour le soleil, les éléments minéraux ou l'eau, vous allez avoir beaucoup moins de rendement. Et comment se fait que le noyé n'a pas développé de racines traçantes ? Voilà, à cause, parce qu'effectivement, c'est la culture annuelle qui a développé son racinement premier et du coup, il n'avait pas d'autre issue pour trouver de l'eau au noyé que de développer sa racine en profondeur. C'est-à-dire, tout le produit de la photosynthèse, la croissance de la racine, ça a été impossible traçant et donc en profondeur. Merci. De rien. De rien. Mais c'est vrai que si, si vous trouvez déjà en place, j'ai pas de réponse. Oui. Alors, juste pour vous dire, quand c'est en grande culture, alors c'est là, on parle souvent de la ferme Chassagne, Charente, Charente, Charente-Maritime, Charente, et ils montrent très bien eux aussi, alors ils ont totalement agroforesté les choses, et ils montrent très clairement aussi, un moindre rendement, y compris pour des cultures annuelles, mais souvent associées, c'est là où il y a les lentilles et la caméine associées, un moindre rendement à proximité immédiate de la haie, et par contre, un accroissement considérable de rendement au milieu de la parcelle, grâce notamment aux insectes auxiliaires. Et la perte de rendement à proximité de la haie est largement compensée par l'accroissement de rendement, sans pesticides, au milieu de la parcelle. Et là, c'est des cultures annuelles les plus vastes des surfaces. C'est juste que, par rapport à ça, ce dont on a besoin, qu'on recherche, nous, en tant que paysans qui travaillons beaucoup sur ces sujets, c'est justement des références bibliaux sur les systèmes racinaires de tous les arbres, potentiellement, qu'on pourrait mettre, enfin, et comment mettre, et ça, on ne trouve pas, en fait, là-dessus, ça, on n'a pas trouvé encore, donc, on y est demandable. Oui, alors, on peut trouver, je regardais, je regardais dans la librairie, j'ai vu des arbres, mais ce n'est pas forcément la réponse exactement à l'action. non, on ne trouve pas. Non, on ne trouve pas. Parce que moi, j'ai tendance à dire, effectivement, sur ces questions-là, que la meilleure formation, c'est de paysans en paysans, donc, vous allez voir des paysans qui ont déjà commencé les ESS, enfin, pas seulement les ESS, mais, ils ne sont pas assez nombreux, c'est des GAPS, c'est des CIVAPS, c'est censé. Vous n'avez pas la réponse. Non. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est très joli, ce que vous présentez, l'agroécologie, quand on lit, on dit, c'est super, il y a toutes les solutions, voilà, mais, en tout cas, d'en avoir discuté avec d'autres agris qui ont essayé certaines choses, notamment les poules, sous les pommiers, moi, je connais des arbots, des arbots professionnels, qui sont, c'est pas, ils ne font pas, ils n'ont pas des vaches, des moutons, ils font de l'arbots, et bien, ils ont eu les limites, et ils en sont revenus, ils ont juste une petite parcelle où il y a des poules, mais sur le reste, c'est pas gérable, parce que, notamment, il y a un phénomène où elles n'y vont pas assez, quand il y a une attaque, il faudra avoir beaucoup plus de poules, enfin, je ne sais plus tous les éléments techniques, mais ce que j'avais revenu, c'était ça, donc, comment on fait pour gérer, du coup, à ce moment-là, il faut beaucoup plus, puis après, il n'en faut plus, parce que sinon, elles font des dégâts, parce qu'elles creusent autour des racines des arbres aussi, donc, je veux dire, vous présentez des choses, mais il y a, c'est comme la ferme de Beckelor, vous présentez, moi, je sais que, financièrement, ça ne marche pas, c'est un très bel exemple de ce qu'ils ont fait, de la diversité qui est possible d'avoir, mais ils fonctionnent énormément sur du bénévolat, ils font énormément de formations, ce qui est très bien, mais concrètement, si quelqu'un veut s'installer comme eux et faire comme eux, financièrement, ça ne marche pas, et donc, enfin, moi, je trouve que pour étayer un peu le débat dans votre présentation, ce serait bien d'avoir vraiment des exemples précis, et si les agris, demain, ils veulent dire, ok, je veux changer, qui je peux aller voir, qui peut me dire, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et en avant, on y va, et c'est comme vous dites, on fait de l'agroforesterie, on met des arbres, etc., donc ça veut dire que ceux qui ont des arbres aujourd'hui, enfin, enfin, quand on dit des noyés, c'est bien, mais on a très vite la limite que si on le, si les arbres existent déjà, en fait, ils font énormément de concurrence, et c'est l'heure de réimplantation, surtout des énormes parcelles qui ont été déforestées, qui ont été mises à nu, et on réimplante, là oui, mais sinon, sur d'autres choses, enfin, c'est pas possible quoi. vous avez totalement raison, hein, c'est-à-dire que sous les noyés d'aujourd'hui, à leur densité, vous avez un tel ombrage qu'il est hors de question, et les racines traçantes, il est hors de question, mais il est clair que l'agriculture, dont on va être, vous l'avez compris, obligé, on va y être obligé, c'est très clair, si on veut répondre aux enjeux, on va y être obligé, et il va de soi que c'est une reconstitution d'une toute forme d'agriculture, c'est pas, il y a des noyés, et j'essaie de faire avec, c'est vraiment, là vous avez totalement raison, et il faut être très clair, et la condition du coup, c'est des problèmes sociaux, économiques, pour ne pas revenir, et c'est une révolution agricole radicale. Alors par contre, les prototypes, si vous voulez parler des prototypes, l'affaire du Bécéloin, l'affaire Chassaille, les élèves, Marie Jolyuelle, à la frontière du Morbihan et tout, ça marche, hein, il y a des lieux où ça marche parfaitement. Alors attention, quand vous dites financièrement, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Parce qu'effectivement, ils font une prairie, monotraite, il va de soi que, eux, améliorer un rendement, c'est pas toujours la croix. Le nombre de fois, les gens disent, non, non, mais attendez, moi je commence à mettre les arbres, et le rendement diminue. Et moi je pose la question, et la valeur ajoutée, qui se suicide aujourd'hui ? C'est les producteurs qui relèvent de la culture biologique et de conservation, ou ce sont les autres ? Quand je suis en Bretagne, c'est des gens qui revestiment trois robots de traite, font du maïs en silage, alimentent avec le soja, et, je veux dire, découvrent que la poudre de lait n'est pas rentable, et du coup c'est suicide, endetté que jusqu'au coup. Il faut quand même regarder que l'agriculture aujourd'hui qui n'est pas rentable, c'est-à-dire l'agriculture des produits pas de gamme, et des systèmes issus de l'agriculture industrielle. Comment voulez-vous de fabriquer de la poudre de lait pour que les petits chinois n'aient pas de les contaminer en Bretagne, puis cette compétitivité avec des fermes de 1000 hectares en Nouvelle-Zélande, proche de la Chine, pas d'hiver, moins de froid. Il faut que le lait breton ne sera pas de la poudre de lait, ce sera du lait riche en oméga-3 avec des vaches élevées à l'herbage, et pas avec du tourteau de soja importé. C'est ça qui est rentable en termes de valeur ajoutée. La pétrave à sucre en Picardie, plante en C3 moins efficace que la canne à sucre pour la photosynthèse. Et sous les nuages de Picardie, dans une petite ferme de 500 hectares, excusez-moi de parler comme ça, 40 000 hectares au Brésil sous le soleil. Terreos, la coopérative en Picardie, a investi 40 000 hectares. Terreos SA, le capital social des betteraviers, est allé investir chez le concurrent. Comment voulez-vous que pour faire de l'éthanol, une betterave avec des néonicotinoïdes, mais l'usine sucrière dans l'oeuvre, dans le vaccin à la fermée ? C'est la filière avec néonicotinoïdes. L'agriculture moderne de demain, la betterave, c'est une excellente tête de rotation, mais tous les 9 ans, s'il vous plaît, ce sera là où on va mettre le fumier. Et il y aura une chambre, il y aura une préparation temporaire dans la rotation. Mais c'est à condition de la survie. La betterave, le sucre saccharose de betterave ne peut pas être rentable aujourd'hui avec des fermes latifounières. Le blé à 90 quintaux de mon pays de Caux, qui détruit les... Et comment pouvait-il être rentable pour être exporté vers l'Algérie ? Avec un bel ukrainien et russe. Alors évidemment, aujourd'hui, momentanément, oui, on va exporter vers l'Algérie, on importera son gaz naturel liquéfié. Mais... Mais c'est pas rentable ! Mais ne vous y trompez pas ! Les poulets, de moins de 40 jours, elle est avec du maïs de soja brésilien, mais comment peuvent-ils être compétitifs avec des poulets brésiliens ? Mais c'est pas compétitif ! On voit bien que les abattoirs ont fermé, on voit bien le téligan, on voit bien que cette filière agroalimentaire en France est en train de s'effondrer, que le seul excédent dans notre balance commerciale, c'est les vins, les fromages, les spiritueux, les foie gras, les produits à haute appellation d'origine protégée. Il faut arriver à le dire, ça aussi. Alors, oui, les prototypes, il y en a trop peu. Oui, on manque d'exemples, et peut-être que l'exemple que je vous dis, on arrive à Jolivelle, parce que les anciens élèves, je vous assure, ils sont très heureux, et ils ont des revenus bien supérieurs à ceux qui font de traite, robot-traite et autres, et ils sont beaucoup moins indettés. Mais ils ont les problèmes que vous évoquez. Effectivement, les peaux grattent au pied des arbres. Ça, c'est très juste. Ça, c'est très juste. Mais au nom de ça, doit-on continuer les filières industrielles d'aggan, qui, elles, sont pas rentables ? Pourquoi vouloir toujours accroître le rendement à n'importe quel coût ? Donc, financièrement, de quoi on parle ? Et puis, il y a la pénibilité du travail. Moins de traite, c'est deux fois moins de boulot pour la traite, que deux traites. Donc, oui, moins de lait à l'hectare, mais plus diversifié, c'est pas idiot. Mais d'accord, vous avez raison. Les agricultures concrètes, malheureusement, elles existent. Parce que moi aussi, quand je vois les ministres, je ne faisais qu'un argument scientifique et que je ne disais pas. Mais il y a déjà des gens qui font. Il y a déjà des gens qui font. Et puis, la ferme du mec est loin. Vous avez raison par certains côtés. Ils avaient une bénévola, c'était déjà en formation. Et puis surtout, c'était financièrement rentable parce qu'ils finançaient auprès des grands restaurants de Paris. Je ne le connais pas. Mais quand l'évaluation a été faite par François Léger de la ferme du bec est loin, je suis désolé, il me donnait un coup à la main-d'oeuvre qui était celui d'un SMI et il mettait le prix des produits de la ferme du bec est loin au prix d'un produit bio et pas celui d'un produit de haut, de grands restaurateurs de Paris. Et alors, par contre, très clairement, la ferme du bec est loin, et ça, la permaculture, il faut le dire très clairement, vous savez quel est le problème de ces formes d'agriculture dont je vous parle ? C'est que c'est beaucoup plus exigeant en travail. Ces formes d'agriculture, elles sont exigeantes en travail, elles sont intensives en emploi. Vous vous rendez compte ? Une agriculture intensive en emploi. Mais c'est ça qu'il faut promouvoir. Et c'est le travail qu'il faut rémunérer. Et oui, l'affaire du bec est loin. Avant, aujourd'hui, ça fait moins de travail. Parce que c'est la plante cultivée qui fait de l'embrage à l'herbe atlantiste. C'est pas l'herbe atlantiste qui fait la concurrence. Mais pendant les 15 premières années, c'était beaucoup plus de boulot. Mais oui, disons-le, que l'agriculture inspirée de l'agroécologie est une agriculture artisanale, soignée, bichonnée, des bons produits, du lait riche en méga 3, pas de produits sans cible. De toute façon, on va y être obligé. Mais que du coup, rémunérons le travail. ne subventionnons pas les états. Ça suppose de complètement modifier la politique de l'école européenne ? Oui. Et vous améliorez autrement les agriculteurs que de produire. Oui, oui. Et c'est pour ça que la question, c'est bien les questions techniques, mais que des gens le fassent et nous démontrent les rendements et la quantité de travail, oui, ça nous permet de concevoir des politiques qui permettraient un élargissement d'échelle. Parce que oui, il y a un changement d'échelle indispensable. On est bien d'accord. Oui, je vous en prie. Alors, sur la ferme du Bec et Loin, quand même, il y a deux autres précisions à apporter qui font que ce n'est pas... Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse dernièrement sur le fait que ce ne soit pas aussi facile à transposer. C'est d'abord les conditions environnementales. L'eau. On parle de l'eau. Voilà. Ils ont une loi volonté. Contrairement à 90% des fermes... Ça, c'est très juste. Et lorsque la fameuse étude par rapport au nombre de personnes avec un SMIC, etc., a été calculée, j'ai étudié le truc, avec le fait que le volume de légumes est effectivement vendu en produits bio, mais totalement vendu. Le côté commercialisation a été supposé. Mais en fait, il n'a pas été évalué dans le temps de travail. Voilà. Donc ça, c'est un gros, 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 gros problème. Et d'autant plus dans nos pays où il y a moins de monde et il faut beaucoup plus de temps de travail pour pouvoir vendre une production minimale. Donc ça, 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 par contre, ça a été complètement sous-évalué. Enfin oui, oublié. Oui, oui. Non mais là, je partage complètement votre point de vue. La permaculture, ce n'est pas qu'une technique standard. On ne présente pas ça comme ça. Et ça dépend évidemment. Et de toute façon, les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie dépendent à chaque fois des conditions écologiques du lieu. Et effectivement, l'affaire du Bécano, par rapport à l'accès à l'eau en profondeur, c'est très juste ce que vous racontez. Et puis, par contre, ce que vous dites après, aussi très juste, c'est la quantité de travail. Le vrai problème, ce n'est pas l'efficacité du système parce que c'est vraiment l'archétype d'un usage intensif des rayons du soleil, de l'azote de l'air, l'utilisation d'insectes auxiliaires et ce genre de choses. C'est un excellent prototype mais qui montre effectivement l'exigence en travail, surtout au début, production et commercialisation. Vous avez raison. Et du coup, ça nous ramène à une question politique. Mais mon raisonnement scientifique, c'est que c'est possible. Moi, je dis, oui, c'est techniquement possible. On pourrait nourrir plus de 10 milliards d'habitants par des formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie. Évidemment, il y a des formes plus proches de ça déjà dans les pays du Sud, mais progressives. Vous allez me dire, ah ben l'acacia albida que j'ai montré, c'est exceptionnel. Non, non, c'est en plein développement aujourd'hui au Niger. Il faut être très clair. C'est quand même bien ça dont je parle. Et puis, que le seul raisonnement scientifique ne parvient pas à convaincre un ministre, c'est absolument vrai. Que par contre, il y ait des prototypes et on dit maintenant qu'on sait qu'on peut faire et que c'est différent d'un endroit à l'autre. Et maintenant, on connaît les conditions de rémunération pour que ça puisse changer d'échelle. Là, on devient positif. On devient positif. Mais ne dénoncez pas le prototype parce que ce n'est qu'un prototype. Voilà. Techniquement, c'est génial. Excusez-moi. C'est génial. Et c'est donc bien politique la question plus qu'agroécologique. Le problème du rendement par rapport au temps de travail, il reste, vous l'avez souligné, par rapport au volume de riproduit aux tarifs autres. On vous traite toujours là-dessus. Oui, oui. Le rendement est une très mauvaise mesure de l'efficacité. C'est la valeur ajoutée qui importe. Vous avez raison. Le rendement comprend. Le rendement pour dénoncer un système, et je suis habitué, on me dit ça, on travaille avec ça. Ah, vous n'avez pas peur, le rendement diminue. Je dis oui. Et la valeur ajoutée, ça croit. Et bien, allons-y. Restons raisonnables. Non, non, c'est... Ben, oui. Je vois. Donc, le rendement... Ben, continue avec le rendement. Non, non, non. Mais même avec la valeur ajoutée, c'est que l'écart est tellement important qu'en fait, l'ajustement... Alors, on n'a pas la même lecture de la ferme du mec et moi. Oui. L'ajustement est quand même pas... Quand vous divisez par la quantité de travail, oui. Quand vous parlez de valeur ajoutée à l'hectare, non. Tout ça, il faut raisonner sur le moyen terme. Et le conseiller de gestion, quand il nous apporte notre bilan aux paysans à la fin de l'année, c'est très bien notre truc, mais ça sera pas rentable avant 10 ans. Donc, ça passe pas. C'est pas la peine, ça passe pas. Et le robot de traite, lui, il passe. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Alors, c'est bon disant. Avec le système, la comptabilité et l'objectif d'une entreprise, c'est de faire du résultat. Et si on n'est pas capable de faire du résultat en court terme, c'est fichu. Alors, le conseil de gestion, parce que c'est entre eux. Alors, les centres d'économie rurale, on a dit autrefois, c'est de gestion. Moi, j'ai appris l'agronomie, l'agronomie extraordinaire que vous connaissez peut-être. Oui, oui. Elle a changé beaucoup, puisqu'il y a l'agriculture classique. Alors, il y a des colonnes de gauche, il y a des colonnes de droite. Dans les colonnes de gauche, il y a des coûts. Dans les colonnes de droite, il y a des gains. Il y a deux veaux qui meurent. Variation d'inventaire, je n'oublie pas de compter comme perte les deux veaux qui sont morts dans la variation d'inventaire pour la comptabilité de cette année-là. Quand le taux du mus diminue, je ne mets rien. Quand il y a l'effondrement des abeilles, je ne mets rien. Donc déjà, on calcule les tronqués. Mensonge par omission. Ensuite, puisque vous voulez payer moins d'impôts, alors vous savez qu'on a le droit d'amortir le mot de traite, on a le droit d'amortir sur 5 ans, même si on va vous dire 10 ans. Et donc, pour payer moins d'impôts, c'est un amortiment comptable, ça n'a plus rien à voir avec la dépréciation. Donc, c'est totalement fictif. Mais vraiment, on est méchant avec les agriculteurs. On les met dans des proportions. Et alors, évidemment, au bout de 4 ans, quand c'est amorti, il va réapparaître un bénéfice colossal. Qu'est-ce qu'on va suggérer ? Faites de nouveaux investissements. Et voilà ! Les surinvestissements. Et voilà ! Tout ce qu'on importe. Pour la France, c'est que des produits importés. Ce n'est pas de la valeur ajoutée. C'est dramatique. Et puis, il faut se plier aux lois, aux règlements communautaires qui font qu'il faut faire ça de façon... Oui, 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 c'est technocrate. On n'a pas le droit de l'appauvrir des prairies parce que c'est ça et des prairies. Alors que si on essaie les prairies plus longtemps, on fait une couture de céréales derrière qui bénéficierait de toute la matière organique de la prairie, ça c'est... Les centres de gestion, moi je suis très très sévère, sur ce qu'ils ont incité à faire. Et ne l'oubliez pas, le taux de suicide en France, un professeur de l'école, est quand même très élevé. Et regardez bien, qui ? Qui aujourd'hui ? C'est des gens très endettés avec le système que nous venons de raconter là. C'est-à-dire, pour amortir un amortissement comptable plus rapide que la vraie dépréciation, on invite à des surinvestissements au nom de considérations, on appelle ça optimisation fiscale. Alors, aujourd'hui, on se pend aujourd'hui, c'est pas... Enfin, moi je suis pas insensible à ça, je vous le cache pas. Allez en Bretagne, allez voir l'usine de déshydratation de Carré qui a fermé, les Chinois sont partis, moi j'annonçais déjà que ça serait jamais rentable, et aujourd'hui, Sodial, leur coopérative a racheté, les comptes sont plombés, et les gens se sont endettés pour des robots de traite. Je préfère, quand même, les prototypes dont on parlait tout à l'heure. Mais évidemment, monotraite, ah, vous avez peu de la l'hectare, oh, oh, mais arrêtez, c'est la valeur ajoutée qui importe, y compris le revenu par heure de travail, je veux dire faux. Et ça, c'est tout le contraire de ce que je pense, vous avez raison. Je suis sévère, hein. Il faut davantage savoir jongler avec les aides, les façons de faire des aides, que de... Moi, je crois comprendre, s'il vous plaît, je crois comprendre que... Oui, ah, vous voulez le micro, pardon. Les celles qui viennent de parler, les compagnies, peut-être analysent, ont peut-être une expérience assez négative de ce qu'elles ont essayé de faire, parce que pas assez rentable, justement, parce que peut-être difficulté pour vivre, parce que cette agriculture-là n'est pas aidée, alors que les autres le sont, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui. C'est moins dominé, bien sûr. Bien sûr, puisque c'est des petites fermes par le système actuel, c'est moins rémunéré par les... Oui. Bien sûr. Parce que le système a voulu qu'on produise de l'alimentation très peu chère pour nourrir les gens qui sont partis travailler à la ville. C'est les politiques, c'est l'histoire des politiques agricoles depuis les... Enfin, voilà. Et du coup, effectivement, les systèmes agricoles sont orientés par la politique agricole. et donc, celles-là ne sont pas orientées vers la rémunération du travail. Exactement. Plus que 11 ans, ou la surface, ça peut marcher. Absolument. Alors, on a du mal à s'en sortir. Même si les amables font beaucoup, et à l'enjeu, on a des exemples d'amables qui soutiennent les paysans de manière beaucoup plus forte, c'est ce qu'on veut dire. Mais, il manque, il manque cette place. Alors, ça nous ramène à la question que j'ai. On répondait très partiellement à la mode tout à l'heure, les conditions socio-économiques qu'à réunir. Il est clair. Moi, je ne parle plus d'aide. Conditionné, remplissez des lignes, des colonnes, et vous êtes obligés de lui dire, etc. C'est terminé. Enfin, c'est terminé, sauf qu'on vient de perdre le combat. La nouvelle réforme de la politique agricole commune ne fait pas ça. Mais par contre, si on démontre, et par la science, et par la pratique de gens qui font les prototypes, comment et combien il faudrait rémunérer les gens pour le sur-travail d'une agriculture, et la création d'emplois bien sûr, le sur-travail pour pratiquer ce genre d'agriculture, alors là, oui. Moi, que par la voie contractuelle, je pose la question. Vous avez des techniques là capables de séquestrer du carbone. Alors évidemment, en telle rayon, peut-être remettre des animaux sur la paille, remettre des haies, etc. Zéro labou, etc. Mais dites-moi, à quel prix, ces techniques, vous êtes prêts à nous rendre ce service ? Service d'intérêt général. C'est logique que le service d'intérêt général soit payé par le contribuable, le bon produit labellisé, bio, certification par intérêt, ce parti, le consommateur, qui a un pouvoir d'achat suffisant, peut se dire, moi, je fais confiance, il y a moins de perturbateurs homocriniens, il n'y a pas d'antibiotiques dans ma viande, j'achète plus cher. De la même façon, que quand moi, je négocie un vrai, quand mon père, deux ans vendu, au lit cru, au lit cru, vous savez, c'est beaucoup de boulot. Je dis, mais à quel prix vous êtes prêts à me le faire ? Je dis, top là, je vous l'achète. Le service d'intérêt général, dites-moi, à quel prix vous êtes prêts à nous le rendre ? Et on vous l'achète. Et là, ce n'est plus une aile, vous n'êtes plus des mendiants, vous êtes des agriculteurs, correctement rémunérés, trois dans vos bottes, fiers, et vous évitez le suicide. Et c'est créateur d'emplois. C'est le droit d'être idiot. Donc la vraie question n'est pas tant technique que la rémunération. Et c'est ça dont il faut tenir compte, y compris, voilà, et pas seulement le rendement. Voilà, c'est surtout, le rendement est un, parfois, chez nous en tout cas, très mauvais indicateur de ce qui est rentable ou pas rentable. Le rendement à l'hectare, c'est ce qu'il est construit. Mais pour eux, il faut vivre. Et, oui, et pour vivre, il faut rémunérer le travail. ça va être ça la solution. Mais c'est la vraie. Et du coup, vous mettez des légumineuses. Ben écoutez, ça nous évite des importations de soja. Ça nous évite des importations de gaz naturel russe. Donc, à la place du blé, vous mettez des légumineuses. Certes, la France perd des devises à moins exporter son blé vers l'Egypte, mais c'est pas le blé qu'on vend le plus, enfin, le blé qu'on vend au pays pauvre, c'est pas celui qu'on vend le plus cher, bien évidemment. Donc c'est ça. Mais il y a une perte de devises. Mais nous gagnons sur deux tableaux. Donc nous contribuons à la croissance du revenu national net. Ben rémunérons le travail pour remettre des légumineuses. Mais on aurait, il y a 35 ans, mis déjà des taxes sur les engrais azotés de synthèse, des taxes carbone. Et on aurait utilisé ce malus pour aussitôt rémunérer des légumineuses. Mais, allons-y. Et puis, moi j'entends le Président qui a dit au lendemain du G7, il nous faut faire un plan, retrouver nos souverainetés protéiniques. ça fait des années que je plaide pour ça. Mais c'est Bolsonaro qui avait dit du mal de Brigitte. Et donc au lendemain du G7, tu bien arrêtes, je ne sais pas si vous souvenez. Le Président dit, on va retrouver nos souverainetés protéiniques. Il ne faut pas ratifier les accords Mercosur en l'État. Ah ! Et bien, effectivement, il nous faut retrouver. Et du coup, imaginez un seul instant qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, guerre en Ukraine et ce genre de choses, l'Union Européenne dit, nous renonçons à vouloir exporter nos excédents de produits bas de gamme vers les pays du Sud et de ruiner les paysaderies du Tire-Monde qui travaillent à la main. Et nous remplaçons ça par une souveraineté protéinique. Nous renonçons à importer le soja brésilien qui restera pour les Brésiliens pour que les Brésiliens puissent manger leur soja. Donc, vous allez dire protectionniste. Mais, c'est de l'intérêt de tous. Nous ne faisons pas de tort à ceux qui produisent manuellement et donc qui mangeront du mili de sorgho et pas du pain. Et puis, nous ne faisons pas de tort aux Présiliens français parce qu'on accroît à la valeur ajoutée nette. Et nous ne faisons pas de tort aux Brésiliens qui pourront, écoutez, mais qu'est-ce qu'on attend ? On dénoncerait les accords de Black House. Mais, nous aurions évidemment un procès qu'on dénonce les accords commerciaux qu'on a signés, ratifiés. Il y a un procès à l'organisme de règlement des différends. Mais allons-y ! Nous aurions toutes les chances de gagner parce que la COP21, même si elle n'est pas contraignante, dans la jurisprudence, c'est quand même une jurisprudence américaine, ces accords, et bien nous aurions toutes les chances de gagner parce que, effectivement, retrouver notre souveraineté protéinique, c'est moins émettre de protoxyde d'azote, moins de consommation d'énergie fossile, restitué, ben, c'est conforme à l'atténuation du réchauffement climatique, plus ou mieux dans les sols. Mais attendez, on a tous les arguments juridiques, moi, c'était les juristes du cabinet de Borloo, hein, donc ça commence à dater, mais ils nous disaient, ils étaient formés, à l'époque, c'était pas encore la COP21, c'était le protocole de Kyoto, qui était pas ratifié par les États-Unis. Mais là, maintenant, les 196 pays ont ratifié. Nous gagnerions le procès. Le procès, vous savez, c'est un marchandage de 2-3 ans pour mettre un nouvel accord. Et dans cet accord, ben, nous retrouvions une souveraineté protéinique, les Brésilins retrouveraient leur soja, et les Sénégalais auraient le droit de manger du mille et du sorbonne. Pourquoi souveraineté protéinique ? Bien sûr, les vaches pourront manger du trèfle, mais il nous faut aussi des graines. Je vais essayer de cultiver du lupin en creuse, parce qu'on a un site qui n'en est jamais arrivé avant des rendements intéressants, ça n'a jamais été rentable, parce qu'on n'avait pas le normand, on n'avait pas les déservants. Alors... Quel produit, quel plan s'est adapté au climat français ? Alors, tout dépend. Mais en Bretagne, les gens qui font... Alors, ils ne comprennent même pas forcément la Belizebio, mais aujourd'hui, les Bretons qui font du lait que à l'herbage, que à l'herbage, gagnent plus. Et pour le normand, on achète du soja ? Oui. Le poids ? Ah ben, c'est la luzerne, le trèfle, le foin. On est bien d'accord. Le queue à l'herbage. Les monogastriques... Ah ! Les monogastriques, oui. On est bien d'accord. Alors, oui, très juste. On a perdu... Il faut savoir que quand on a signé les accords de Blairehouse, alors je ne sais pas, si tout le monde saisit les trucs, donc on a eu une politique avec la commune, donc l'Anne-Bana, la deuxième guerre mondiale, qui était une politique par les prix. C'est-à-dire, ce qui était stratégiquement dont on était déficitaire, les céréales, le lait, la viande, on a mis des droits de douane en importation de ces produits en provenance des Etats-Unis, pour l'essentiel. Et puis, il y a des produits pour lesquels on n'a pas mis de droits de douane, c'est la laine, donc la laine de moutons. Du coup, on a abandonné totalement nos moutons pour la laine. Et c'était les protéagineux. Et du coup, en l'espace même pas dix ans, la France est devenue excédentaire dans les produits pour lesquels les prix étaient élevés, et ils étaient bas, et on est devenus déficitaires pour les produits qui n'étaient pas protégés par des droits de douane. Donc, une politique des prix, c'est redoutablement efficace, sauf que, quand on est arrivé excédentaire de blé, poudre de lait et tout, ben, qu'est-ce qu'on a fait ? On a subventionné les exportations. C'est-à-dire qu'on continuait de payer aux prix, les prix étaient fixés à Bruxelles à l'époque. Et c'était le 31 décembre, toujours, l'horloge, j'ai des souvenirs. Et, quand on est devenu excédentaire, on a commencé à subventionner nos importations, c'est-à-dire qu'on exportait un prix moindre que ce que percevaient nos agriculteurs, et on n'a pas mis de droits de douane à ceux dont on était déficitaires. Erreur magistrale. Ça a été dénoncé quand on est passé du GAP à l'OMC. Il a fallu s'aligner sur les prix internationaux, parce que c'était du dumping, on subventionne l'export, nous avons perdu le combat, nous n'avons pas pu protéger la protéine. On a signé les accords de Blair House, et les agriculteurs ont été financés pour compenser les pertes de revenus, c'est-à-dire que les grands céréaliens ont le plus de subvention que les petits maraîchers. Et là, on a les trouvé sur des aides, alors on va vous aider, donc maintenant, c'est des aides, c'est pas une rémunération, c'est des aides, plus ou moins conditionnées, on va rajouter tatillon, et c'est proportionnel à la surface. exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il aurait fallu mettre, on a mis très vite des cotats sucriés, beaucoup moins, beaucoup tardivement, sur le lait, jamais sur les céréales, erreur dramatique. Et aujourd'hui, on se retrouve, pour tous nos produits excédentaires, on n'est pas combéditifs avec les pays de très grande exploitation, y compris au sein de l'Union Européenne, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchéquie, la Maine de l'Est, bien évidemment, c'est des grands latifoniens, ils n'ont pas donné la terre aux paysans, y compris parfois c'est des Français qui ont ces accaparements de terre dans ces pays, et évidemment, ces monocultures ont rentré l'investissement au plus vite, capable de produire au moins de recours monétaires. Il est évident que nos blés à 90 quintaux ne peuvent pas être compétitifs avec ça, notre poudre de lait, nos poulets bas de gamme, tout ça, la sucre de betterave ne peut pas être compétitif avec tout ça. Donc nous sommes dans l'impasse la plus totale aujourd'hui. Donc même en terre monétaire, j'insiste, même en terre monétaire, il y a urgence de faire cette révolution agricole, et en plus, des moyens de coût environnementaux, y compris des bienfaits environnementaux qui méritent être rémunérés. On paye les services environnementaux, les gens, même s'ils ne passent pas tout de suite au bio, vont produire davantage leurs produits et les bons produits qui en résultent vont être plus nombreux et donc être accessibles aux couches modestes. Et moi, l'idée qu'il y aurait des produits bio pour les bourgeois bohèmes, des perturbateurs endocriniens pour les couches modestes, effectivement, je suis fâché. mais des solutions politiques, on peut en imaginer. On n'a pas encore le prototype, là. Mais les solutions techniques, c'est facilement imaginable avec les raisonnements scientifiques et il y a déjà des prototypes. Et j'en comprends bien, vous avez raison, ce ne sont que des prototypes, les échanges de paysans en paysans, ça commence quand même. Je ne vous cache pas qu'autour d'un ferme Chassaigne en Charente, ça y va, ils sont plusieurs aujourd'hui. Il y a un changement d'échelle. Mais oui, c'est des conditions socio-économiques qu'il faut réunir, si on veut, le changement d'échelle. Merci. Excusez. Bonjour. Pour les exemples concrets, j'ai souvent l'habitude de regarder les vidéos de Vert de ta production de ce collectif-là, avec notamment Lucien Segui. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. et notamment sur un point précis. Tout à l'heure, vous avez parlé des bassines et de la gestion de l'eau. Dans ce collectif, on a Konrad Schroeder qui nous dit que pour fabriquer de l'humus et pour changer d'agriculture, il va nous falloir de l'eau et il va falloir perdre ses infrastructures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je trouve que c'est raccourci. Mais je pense que ce qui est raconté est un peu plus compliqué que ce que vous racontez. En tout cas, il est clair qu'on ne peut pas fabriquer de l'humus dans un sol s'il n'y a pas au départ une biomasse suffisante et cette biomasse ne peut croître que si la plante était alimentée en eau. ça, c'est absolument très réel. Si on veut dire que pour fabriquer de l'humus, il faut qu'il faudra fabriquer de la biomasse pour qu'une partie, peut-être que les résidus, mais fabriquent de l'humus, ça, c'est totalement vrai. Et maintenant, la vraie question, elle est celle-là. Effectivement, comment faire en sorte que la plante transpire davantage, y compris dans les périodes de stress hydrique, pour produire quand même encore de la biomasse, même dans ces périodes de stress hydrique. Donc, ça rejoint quand même ce que je racontais, le maximum de végétation, l'interception des serres solaires, et surtout, pas un filet d'eau qui ruisselle, tout doit s'infiltrer. La biologie des sols pour que ça s'infiltre et l'humus des sols qu'on est en train de constituer pour retenir l'eau qui permettra donc à la plante d'avoir accès encore à de l'eau autour des racines au moment du stress hydrique et du coup, produire encore plus de muscles qui permettra donc à la plante de, voilà, le cerf vertueux. Mais oui, le premier pas pour fabriquer de l'humus, c'est fabriquer de la matière organique. Le premier pas pour fabriquer de la matière organique, c'est que la plante s'est alimentée en eau. Alors après, la question, c'est pour ça qu'il faudrait aller plus loin, et je ne sais pas trop ce qu'il raconte, je ne sais pas, j'ai lu, mais effectivement, est-ce qu'on va utiliser de l'eau gratuite, l'eau de pluie, et dont on voit bien que cette eau de pluie nous est distribuée de façon de plus en plus chaotique, ou est-ce qu'on va s'assurer même avec de l'eau d'irrigation. Alors l'eau d'irrigation, ok, du coup, on regarde le coût, on refait les calculs complets, on n'a pas que le rendement de biomasse, mais on regarde le coût. Alors le coût, c'est le coût du pompage, c'est éventuellement le coût de l'infrastructure, ça, pour ces bassines, on les fait. Ce qu'on oublie, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité et beaucoup de mensonges par omission, que ce soit pour les agrocarburants ou pour l'irrigation, oui, mais alors, cette eau qui va servir à l'irrigation, à quoi ne sert-elle pas ? C'est-à-dire, à qui est-elle confisquée pour faire de l'irrigation ? Et si on ne compte pas ce coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a un moindre usage de l'eau en question parce qu'on l'utilise pour l'irrigation, effectivement, on trompe les gens. Et moi, j'en réclame à chaque fois le coût d'opportunité. Alors c'est vrai pour l'eau d'irrigation, c'est vrai pour les agrocarburants. Les agrocarburants, vous savez, c'était clair, l'agro-diesel, un litre d'huile, alors je vais parler en équivalent litre d'huile fossile, enfin de carburant fossile, mais un litre d'huile de colza, combien ça fabrique, enfin l'équivalent en énergie, combien ça fabrique l'agrocarburant et comment ça exige d'énergie fossile ? Et les premiers calculs, c'était 0,8 litre d'énergie fossile pour un litre d'agrocarburant. C'était positif. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Le coût d'opportunité. L'huile de colza qui sert à faire agrocarburant ne sert pas à faire la salade. Comment on fait pour la salade ? On va accroître le rendement de la parcelle de colza d'à côté ? Avec quoi ? Avec un engrais azoté de synthèse ? Fabriqué avec quoi ? Du gaz naturel russe ? On découvre, c'est faux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne produit que 0,8 litre d'agrocarburant avec un litre d'énergie fossile. Eh bien, pour l'irrigation, si c'est une retenue collinaire, l'eau, elle sera peut-être dévalée, elle aura peut-être d'ailleurs créé de l'érosion, et l'eau qui est sur le barrage occuper un espace, comme on est dans une vallée un peu entaillée, peu de pertes de production du fait que là où il y avait une production, maintenant il y a de l'eau, peut-être même qu'il y aura des poissons. Donc, je vais dire, le coût d'opportunité, là, je pense, assez faible. Donc, quand c'est des retenues collinaires, d'une eau qui aura de toute façon coulé vers la mer, et même peut-être causé des dégâts, cultiver en aval des... Alors, qu'est-ce qu'on va cultiver en aval ? Des légumes riches en eau ? Sans doute oui. Des céréales secs, mais très exigeants en eau ? Sans doute non. Mais là, il y a un choix à faire aussi. On irrigue quoi ? Est-ce qu'on irrigue du maïs ? Est-ce qu'on irrigue des légumes avec de l'eau d'irrigation ? Alors, les bassines, vous l'avez compris, c'était au départ, on disait, on prend de l'eau, en hiver, quand la lave phréatique, cette eau excédentaire, aurait de toute façon rejoint la mer. Moi, je suis très sensible à cet argument. Si, il n'y a pas de coup d'opportunité, c'est-à-dire que cette eau qu'on a puiser, elle se fait au dépend de rien d'autre, moi, j'ai pas de problème. Moi, ce que je demande, effectivement, c'est qu'on me donne des calculs. J'ai pas de... Il n'y a aucun dôme dans la... Enfin, il ne nous faut avoir aucun dôme. C'est... C'est ça, souvent, qui nous fait perdre. C'est qu'on est dans des dômes, et on est dans des religions. Comme l'avoir été amélioré, la mauvaise herbe, c'était une religion, on en invente d'autres. Non, non. Moi, la dronisation, la robotisation, l'irrigation, dites-moi, mais je n'oublie pas les coûts d'opportunité. Alors là, évidemment, avec l'hiver qu'on vient d'avoir, avoir pompé de l'eau par dérogation alors que la laque n'était pas au plus haut, là, oui, le coût d'opportunité est très, très, très élevé. Là, on nous a menti. Là, on nous a trompés. Voilà. Voilà mon raisonnement, mais... Et du coup, si on sévit, oui, relisez bien, à chaque fois, est-ce que le coût d'opportunité est intérêt dans le calcul ou pas. La plupart des mensonges pour rentrer ces montres rentables alors que ça ne l'est pas, c'est qu'on oublie le coût d'opportunité, le coût des occasions perdues. C'est des femmes malgaches, un alphabète, moi aussi, qui m'ont initié, elles m'ont rendu vraiment un grand service. Le concept de coût d'opportunité en économie. J'enseignais, non seulement ce que j'ai raconté des variétés, mais le repiquage du riz en ligne bien droite. Donc, dans une rizière boueuse, vous voyez que repiquer du riz en ligne bien droite, il faut mettre un cordon sur les deux diguettes tendu bien droit et ensuite, vous mettez des plans de riz le long du cordon bien droit. Et moi, on m'avait déjà dit que ces femmes répondraient que c'est plus exigeant au travail. et je devais leur répondre, on m'avait dit, oui, mais le repiquage en ligne bien droit, c'est plus de travail, mais le désherbage entre les lignes avec une petite roue à dents, on passe entre les lignes et on enfouit les herbes adventices. C'est un gain de temps considérable. Et donc, le temps perdu au repiquage, c'est du temps gagné au désherbage. donc, on fait le calcul combien ça rapporte à l'heure de travail totale, ben, elles y gagnent, elles gagnent en productivité du travail. Et le fait d'utiliser cette petite roue à dents entre les lignes, ben, le désherbage est plus rapide, comme le désherbage est plus rapide, moins de concurrence de l'herbe, gagne de rendement. Donc moi, je devais leur enseigner, vous perdez du temps au repiquage en ligne, mais vous gagnez quand même en productivité du travail parce que vous gagnez beaucoup plus de temps au moins du désherbage et vous gagnez en rendement. Et ces femmes ont expliqué, un peu trop tard, dimanche, je vous dis tout de suite, oui, mais vous oubliez, Monsieur Lefumier, que quand nous on repique le riz en ligne, nos époux sont en train de récolter le café 15 kilomètres plus loin. Et plus tardivement, on rejoint nos époux pour récolter le café parce qu'on a perdu du temps au moment du repiquage en ligne. Vous vous rendez pas compte ? C'est une perte de revenus en café. Voilà. Et c'est le coup d'opportunité. Monsieur Lefumier, n'oubliez pas, arrêtez vos calculs à l'emporte-pièce. Enfin, les centres de gestion dont vous parliez tout à l'heure sont trompeurs. L'agroécologie, enfin, et les systèmes de production pris comme des interactions entre plusieurs systèmes de culture, c'est justement ce qui nous permet de faire des calculs justes, non tronqués. Seulement tronqués, oui. Il va nourrir les résultats des centres de gestion tous les ans. Vous dites, on a d'accord, on a des prochaines et on a des prochaines. Oui, et puis de toute façon, maintenant, les calculs sont faits par filières. Mais les analyses de cycle de vie, pour la contribution au réchauffement climatique. Autre exemple, où l'agroécologie peut nous aider. Les analyses de cycle de vie. Je suggère, nous, moi, qu'on mette plus d'élevage, des brebis, dans le bassin parisien céréalier. Et il y a l'heure, des fermes qui font ça. C'est-à-dire que il n'y a que des céréales et des cultures industrielles. C'est-à-dire, on a mis des brebis, donc on revêt de la muserne, il y a de la paille, il y a donc du fumier, et du coup, une interaction, association de l'agriculture, élevage, et il y a aussi, je ne cache pas, traite et transformation fromagère, vente en circuit court. Donc il y a quelques fermes qui ont fait ça. Et je dis, voilà, quelques prototypes dont on pourrait s'inspirer, ce serait quand même assez astucieux. Et effectivement, il faut à chaque fois se reposer la question. Et on m'a dit, oui, mais vous contribuez à le celui fumier à accroître le réchauffement climatique parce que cette brebis est un ruminant et émet du méthane. J'ai dit, oui, vous avez raison. Et du coup, il me dit, ah bah oui, du coup, vous portez votre réchauffement climatique. Et j'en dis non. Non, parce que la muserne qui sert à l'alimentation de la brebis, je suis désolé, elle a fertilisé le sol en azote par la voie biologique et du coup, la betterave qui vient en rotation après n'aura pas besoin d'émissions de protoxyde d'azote dix fois plus réchauffant que le méthane. Et quand on fait le calcul complet en n'oubliant pas les effets collatéraux et quand on sort de l'analyse filière souvent suggérée par les banques mais plus encore par les coopératives laitières, céréalières, etc. qui ne regardent que la filière, et bien effectivement, on découvre que remettre des brebis dans le bassin parisien contribue moins au réchauffement climatique parce qu'il émet moins de protoxyde d'azote, parce qu'il émet moins l'engrais azoté de Saint-Est et dépend moins du bien naturel russe. Mais, si on regarde pas ces interactions-là, on est de nouveau dans la tromperie. Et je pense que l'agroécologie, comme discipline scientifique, mais vous avez vu que l'agroéconomie, agro-sociologique, vous avez toujours comparé la discipline à l'agro, c'était système agraire, pas que agricole. Agraire, ça veut dire bien qu'il y a des rapports sociaux. à quelles conditions on pourra établir des rapports socio-économiques qui font que les gens auront les moyens de la radicalisation parce que c'est une transition écologique le temps qu'il faut pour les agriculteurs, mais la révolution agricole elle est révolutionnaire. C'est pas on veut mettre moins d'herbicides, on va diminuer de moitié. Non, non, c'est on s'interdit des molécules pesticides et on invente les rotations. C'est radicalement différent. Il faut que l'immense majorité... Transition, oui, parce que ça peut pas être un grand soir, mais techniquement, il faut le dire aux agriculteurs, vous êtes à deux doigts difficile, mais là, maintenant, la seule condition de survie, c'est une révolution radicale. Donc, il faut mettre par terre le plus de Mathieu Dombal qui a inventé la chargation. Oui, alors... Oui, oui. Est-ce que dans les gens qui ne se sont pas exprimés, est-ce qu'on a d'autres questions ? Ou commentaire ? Oui, oui. Bonsoir M. Dufillier, bonsoir à tous. Moi, c'est pas forcément une question, c'est plus un commentaire que je préfère par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à ce qui a été débattu. Moi, je pense que... disons que la solution viendrait peut-être du fait de l'émergissement du champ de ce qui est comestible. il m'est arrivé de voir beaucoup de reportages sur l'ingestion d'insectes, des peuples qui... qui mangeaient des insectes, que ce soit des verbes de terre ou des... voilà, des insectes, pour se nourrir. Est-ce que cette solution a été testée sur le terrain ? Et si oui, qu'elle en a été drôle ? Alors, je vais vous répondre absolument excellente question. Alors d'abord, quand les gens me disent on vous a vu, là, sur France 3, je suis venu au salon de l'agriculture, je demande toujours est-ce que c'est le soir ou le matin ? Parce que ceux qui m'ont vu le matin sur France 3, ils m'ont vu déguster des insectes. C'était des verres de farine et des grillons. Et je vais vous dire, c'est très bon. Alors, j'ai quand même raconté pour plaisanter que souvent... Alors, c'est pas la première fois que je mange des verres de farine, des grillons. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé au Laos, j'ai travaillé en Thaïlande, je suis accoutumé à ça. C'est très bon et justement, pour faire plaisanter, j'ai dit, j'aime bien surtout quand c'est à l'apéro. Mais ça, c'était pour faire rire. Mais la réponse, donc, hyperban, oui. Alors, c'est pas le verre de terre, c'est le verre de farine, mais c'est quand même... C'est des grillons, c'est des criquets, et on les sert en général secs, pas vivants. Mais j'ai mangé d'autres choses vivantes. Je veux dire, dans lesquelles, si vous racontez tous mes repas, certains aboutissant à des, bon, à des résultats variés, j'en reviens. Mais oui, les insectes, c'est-à-dire, en fait, l'avantage des insectes, c'est que c'est riche dans les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que ça correspond, en termes de richesse d'acides aminés essentiels, à une viande ou un poisson, on va dire, sans les acides gras, sans les acides gras saturés. Donc ça a beaucoup d'avantages par rapport à la viande rouge, pour être très clair, pas de maladies cardio-vasculaires. Et une calorie animale, il faut deux calories végétales, et non pas trois. C'est-à-dire que c'est bien plus efficace qu'un poulet, qu'un monogastrique. Donc, dans les pays très pauvres, et surtout les pays où des gens chassent et cueillent, je ne sais pas d'ailleurs si on dit chasse ou cueillir des insectes, on ne sait rien, qu'importe, mais dans ces pays, le fait d'en faire un élevage me paraît une excellente idée dans les pays très déficitaires et très pauvres. Je vous le dis tout de suite. Chez nous, les gens qui font ça, il y avait un restaurateur, ceux qui m'ont vu sur France 3 le matin, j'avais en face de moi un restaurateur, qui lui aussi commence, mais pour les bourgeois bohèmes, pour ceux qui vraiment veulent goûter les trucs et vendre très cher, ça. Et sachez que dans notre alimentation en France, le plus probable, parce que maintenant, c'est d'autoriser un élevage. Le blocage est plus culturel. Oui. Et vous savez pourquoi on va en manger quand même ? Parce que ça va être, attention, et là je dénonce, ça va être dans les nuggets de poulet. Moins de poulet, plus d'un sel. Les éléments ultra transformés aujourd'hui, j'en ai peu parlé, mais c'est dramatique, parce que d'abord, on remet, alors c'était pas de l'huile de panne, mais c'est de l'huile végétale hydrogénée, donc trans, c'est encore plus grave que les acides gras saturés d'une langue rouge, et tout ça, pour que ce soit très onctueux et tout, mais sachez que déjà dans un nugget de poulet, vous avez surtout du soja, parce que le soja, là, de toutes les légumineuses, c'est celle qui est la plus riche dans les acides aminés essentiels. Et c'est un peu notre handicap, je n'ai pas complètement répondu à votre question, mais je suis trop long dans mes réponses, mais le lupin, le poids fourragé, la fébrole, d'abord, on a un retard considérable en retard génétique, parce qu'au moment des accords de Blair House, on a renoncé à faire la recherche génétique parce qu'on considérait qu'on resterait dépendant de protéagineux, et on a un retard considérable, et la recherche génétique sur ces légumineuses-là en subtétition du soja, c'est surtout les sélectionner en fonction des acides aminés essentiels, ou visibles. Voilà. Oui, oui, exactement. Donc, c'est un peu compliqué. Mais là, les insectes, effectivement, c'est une solution, et ce sera un substitut du soja dans ce qu'on appelle les nuggets de poulet, dans lesquels il y a déjà très peu de poulet. Mais, déjà beaucoup, on désirera. Et du coup, nous en mangerons sans le savoir. De même que quand j'achète un cassoulet ou un cassoulet à mon mari, si c'est pas marqué « Arco, tarpé », je sais que ça vient de l'Argentine, mais parce que je suis là en Argentine. Voilà. Donc, c'est un peu tristounet. Mais oui, c'est quand même, je partage l'idée, on peut manger végétarien, et effectivement, moins de consommation végétale qui ne sert pas aux peaux et qui sert à nourrir des animaux, éventuellement moins d'émations de métal. On peut manger parfaitement équilibré végétarien, notamment avec des aliments souvent assez riches en soja. Parce que c'est quand même la légumineuse la plus équilibrée en termes acides aliments. Mais, oui, moi, les insectes... Et puis, vous savez, qui sont les Français qui consomment le plus d'insectes en France ? Ils en sont pas morts, hein ? C'est les Français qui font du jogging en respirant à la bouche ouverte. Allez, n'en sont pas morts. Merci, M. Fumy. Je pense qu'à moi, il y a vraiment une question qui demande une réponse courte. Je pense qu'il est presque 23h. Je pense qu'il est raisonnant de la fin de notre débat. Donc, si personne n'est pas l'inconvénient... Moi, j'ai une petite question. Oui. Parce que j'ai entendu parler, il y a quelques temps, enfin, quelques années, en fait, un documentaire où un cultivateur, enfin, un arboriculteur, en fait, avait été passé en bio et il disait avoir eu une chute de production de 30%, tout simplement. Et je me demandais quelle était actuellement, quelle serait la situation, je sais pas, d'un arboriculteur classique qui passerait en bio donc avec trois ans de... Comment ça s'appelle ? Qu'en est-il actuellement ? Très juste. Alors, il y a eu, en France, ça commençait avant la pandémie, pour être très clair, un engouement pour la consommation de produits bio de gens qui n'étaient pas trop inquiets pour leur pouvoir d'achat, mais il y a eu un accroissement de la demande bien supérieure à l'accroissement de l'offre. Et ça s'est accéléré encore pendant la pandémie parce que certaines personnes vont commencer à cuisiner, etc. Donc, on prend un goût à ça. Et donc, il y a eu une période en France où la demande a été bien supérieure à l'offre et du coup, les prix étaient élevés et c'était correctement rémunéré. Il faut être très clair. Et, y compris, ce qui est dramatique, je discutais avec les ministres à l'époque. Y compris, je parle même bien de la banque Covid parce que je disais, Stéphane Lefeuille, j'ai rencontré tous les ministres, depuis Michel Barnier jusqu'à la Normandie, mais tous les ministres, j'ai dit, vous défendez encore des filières bas de gamme et vous savez pourtant, vous, que dans la France des mines, il y a un terroir. La concurrence avec les pays antifondiaires, ça ne peut pas être rentable. Et donc, c'est des produits à haute valeur ajoutée, labellisés bio, labellisés terroirs, labellisés labelles rouges, etc. C'était ça qui peut être rentable. Et souvent, les gens me disaient, oui, il y a un marché pour les produits bio, mais il y a aussi une production de masse pour les couches modestes. Moi, je leur disais, non, vous êtes un peu méchant, les bons produits pour les riches, les perturbateurs endocriniens pour les pauvres. Et moi, ça m'a supporté. Non, il nous faut rémunérer les services environnementaux pour que les gens évoluent vers l'agriculture biologique, commencent à produire des bons produits plus nombreux qui viendront accessibles aux couches modestes et les agriculteurs sont quand même correctement rémunérés, qui prédéminuent parce qu'ils sont rémunérés pour les services environnementaux. C'est ça, mon argumentation. J'étais quand même trop peu écouté. Par contre, je vous assurais, on les a cités, Monoprix et autres. Moi, j'ai vu des produits bio, et je rajoute équitables, en tête de gondole à ce moment-là, quand il y avait la demande. Les grandes surfaces comprenaient mieux qu'un ministre qu'il y avait une demande accrue en produits bio de terroir et haut. Et je dis, je l'ai vu, c'est la marque Etica, pour le chocolat, alors c'était des produits du sud, mais vous savez que le label équitable est ouvert aujourd'hui depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire, et c'est le mouvement commerce équitable France, alors je m'attribue beaucoup de qualités, dont j'ai été président pendant 7 ans, qu'on a réussi à faire que quels amendements que des produits. Eh bien aujourd'hui, les seuls producteurs bio qui s'y retrouvent avec la chute des prix, parce qu'il y a une inflation globale, il y a une inquiétude pour pouvoir d'achat, et les gens remettent, mangent beaucoup moins de produits bio, il y a la crise, et elle est en pleine crise en ce moment, les seuls qui s'en sortent, ce sont ceux qui sont doublement labellisés, bio, équitables, parce que le label équitable, le surcoût payé momentanément par un consommateur, il sert à assurer un prix plancher quand les prix internationaux s'effondrent, donc c'est ça le cas aujourd'hui, les gens qui sont doublement labellisés bio et équitables, eux ne souffrent pas des fondements des prix, mais c'est tout nouveau, cette labellisation équitable pour des produits français, et du coup, il y a peu d'agriculteurs, et les autres vivent très durement, et vous avez raison de plus, quand c'est à rentabilité différée, des arbres, des choses de ce genre, vous ne faites pas que pour trois ans, pour des légumes, et donc vous pouvez vous adapter, mais pour des choses à rentabilité différée, et bien effectivement, une des transitions, je pense que c'est la rémunération des services d'intérêt général, et un grand nombre de gens correctement rémunérés, fiers, et ça ferait une transition écologique qui serait, pas tout de suite bio, la conversion, et j'en conviens, mais on s'en rapprocherait, et ceux qui sont produits bio seraient rémunérés pour la qualité du produit, et pour leurs services environnementaux, donc c'est vraiment une façon d'accélérer. Alors bon, c'est trop tard, et moi ce qui m'insupporte, c'est de savoir que c'est les vertueux qui payent deux certifications pour deux labellisations, alors qu'on s'interdit de taxer les engras d'azotées de synthèse, pour rémunérer les légumineuses. C'est-à-dire, c'est les vertueux qui payent, et les pollueurs qui sont subventionnés. C'est... Mais on est dans la crise... Comment faire ? Comment faire ? Non mais comment faire ? Alors moi je vais vous dire comment faire. Mon programme, mon programme, c'est consommateur, responsable des produits bio, labellisés et eaux. Tous consommateurs. Parents d'élèves, j'exige du bio dans les cantines. Terre de liens, je demande à ce que les terrains, quand une ferme soit libérée, on puisse les accéder, et puis les mettre et installer des jeunes agriculteurs en échange d'une agriculture biologique. Et si les fonds de l'association de la foncière Terre de liens n'a pas assez de fonds, je demande aux élus municipaux de commencer à acheter des terrains quand ils savent que ça se libère. Mais ça va marcher. Ils vont faire des plans alimentaires territoriaux. Oui mais moi je donne les élus, je ne les vote pour eux que s'ils font ça. Et je leur dis très clairement. Et puis, les AMAP, je démontre même si c'est pareil. Les AMAP, c'est de nouveau un peu prototype, bien que c'est assez large échelle. Mais c'est pas... Moi je ne suis pas dans une AMAP parce que je suis vagabond. je ne peux pas chercher mes paniers tous les lundis quand je suis sans arrêt en déplacement. J'en conviens. Mais tous ces prototypes montrent qu'autre chose est possible, qu'assurer le bio, le local, le terroir, la qualité, c'est plus de travail, ça doit être correctement rémunéré. Et bien je vais vous dire, tous unis, même combat, on va gagner. Merci Monsieur le Président. Je vous rappelle que, donc, Monsieur le Finier va se reposer en proposant ses livrerons. Il peut vous faire une des pièces si vous voulez. Donc, ça, ça se passe dans le haut, d'avant la sortie. Merci. Vous étiez où dans la Creuse, chaleureusement. Région de Poussac. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.